Je m'en viens déjà parce que je suis très intéressée par les budgets participatifs que les institutions et les collectivités mettent en place. Je trouve que c'est une proposition faite aux citoyens de devenir acteurs de leur territoire et surtout de proposer des choses qui répondent quotidiennement à leurs usages et à leurs besoins. Et vous, en termes d'usages et en termes de besoins, c'est quoi votre engagement pour la planète en fait ? Alors, ça se caractérise déjà par des petits gestes au quotidien. Je suis très intéressée par la dynamique du zéro déchet, par le fait d'essayer aussi de réduire ma consommation et de la repenser, de m'inscrire également dans une économie circulaire, locale. Et puis professionnellement, je travaille aussi autour des thématiques de l'intelligence collective et du coup, c'est de voir comment, en groupe, on est aussi en capacité de créer, de mutualiser et de développer des solidarités qui permettent d'être en transition et donc d'être dans une proposition plus saine en fait pour la planète. Et vous avez été la première à poser un drapeau. C'est quoi ce drapeau ? C'est quoi ce projet ? Vous êtes un pionnier, un de nos pionniers, mais vraiment le premier ? Oui, j'ai été un peu surprise d'ailleurs. Je pensais faire ça discrètement. Donc en fait, j'ai posé le drapeau d'un projet que nous avons initié avec le collectif du domaine des possibles. Donc ce collectif, c'est un habitat collectif que nous avons acquis il y a maintenant un mois à Ternan. C'est un habitat intergénérationnel qui réunit neuf foyers qui ont acheté une bâtisse de 900 m2 sur 9 hectares de terrain. Et on est dans une proposition justement d'une mutualisation dans le fonctionnement de notre consommation, de nos vies. Et également dans une proposition de s'ancrer dans un territoire, de l'ouvrir aux autres habitants en proposant des services, une programmation d'animation et un accueil pour réfléchir justement ensemble cette dynamique du territoire. Merci. 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 Merci.